Petite surprise quand même hein ! Ah oui oui, petite surprise, je ne m'attendais pas du tout à les voir arriver comme ça tout en même temps, mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle. On va passer tout de suite au portrait, pardonne-moi j'ai été un petit peu pris dans la souris. Allez on y va alors ! Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je voulais démarrer ce billet en dénonçant la situation de cet homme, Bruno Mini, je vais m'expliquer. Souvenez-vous il y a de ça quelques semaines, une émission de télé réalité avait cartonné dans le monde entier, et le vainqueur gagnait le droit de devenir le gardien pendant 6 mois d'une île australienne paradisiaque de l'île qui s'appelait le Queensland, en plus avec un dénommagement de 75 000 euros. Une bagatelle. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que le vainqueur de cette émission, le chanceux, a au moins un point commun avec Bruno Mini, peut-être les 75 000 euros, je ne sais pas, le seul point commun que j'ai trouvé. En tout cas, c'est que cette émission s'appelait le plus beau métier du monde et dans ce domaine, Bruno Mini en connaît un rayon, je vais m'expliquer. Dans un premier temps, Bruno, en jouant au foot, en deuxième division notamment, a donc été footballeur pro. Déjà, ça part bien en termes de plus beau métier du monde. Mais surtout, Bruno a réussi sa reconversion, monsieur, et sélectionneur de l'équipe de France féminine. C'est-à-dire qu'à longueur d'année, il choisit 18 filles par-ci, 23 par-là, il en change, il rappelle celle-ci, il rappelle celle-là, « Ah, ça va, tranquille, la vie, Bruno, ça se passe bien. » Alors, trêve de présenter quand même, cet homme, si viennard soit-il, a tout de même une mission avec ses joueuses. Le but est aussi de populariser ce sport et ce n'est pas facile. Pourtant, franchement, les filles le méritent. Alors moi, je souhaitais modestement essayer de convaincre les derniers réfractaires. Pour cela, je ne vais pas poser nu, comme certaines joueuses l'ont fait récemment, dans une campagne de pub très drôle et très courageuse qui avait comme slogan « Faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer ? » Moi, non. Je vais simplement être honnête ce soir et vous exposer ma vision des choses. Au départ, franchement, je n'étais pas spécialement emballé par le football féminin, macho, peut-être un peu, mais pas très longtemps. Le temps de prendre un coup d'épaule, un crochet, un petit pont, lors d'un match amical contre les filles d'Ouel féminin. Depuis, je serre les jambes pour les petits ponts et je ne rate plus un match des filles. J'avais dit que je serais honnête, donc je ne rate pas beaucoup de match des filles. C'est mieux, comme ça, oui. Et je vous souhaite, mesdemoiselles, d'être reconnue à la hauteur de votre talent. Vous aurez gagné votre combat quand, en tapant « football plus femme » sur un moteur de recherche sur Internet, on tombera sur un article de football et non pas sur la dernière photo de la petite amie de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une évolution extrêmement importante ou est-ce que tu trouves que c'est encore assez léger quant à la médiatisation du football féminin, franchement ? Oui, c'est encore assez léger malgré tout, mais il y a quand même quelques médias qui nous suivent. Après, il y a les résultats qui feront que… Alors bon, c'est vrai qu'au quart de finale, il y avait beaucoup de monde qui nous a téléphoné, notamment parce que actuellement, tous les interviews qu'on fait, 90% c'est par téléphone. Les gens ne se déplacent pas encore. Au championnat d'Europe, il y avait, je me souviens bien, combien de journalistes français accrédités. Il y en a eu point. Zéro. Comme ça, c'est réglé ? Voilà, les Allemandes, on avait 45 ou 50. Donc, c'est… Voilà, on a juste eu André Garcia d'FR3 qui est venu avec un caméraman juste avant le quart de finale. Ça te rend triste ? Et je pense que si on avait été en demi, il y aurait eu un buzz. Ça me rend triste, pour moi, je m'en fous. Parce que moi, je suis tranquille. Je peux aller manger au resto, personne ne m'emmerde. Alors que quand on va manger avec Raymond, il faut qu'il se tourne. Enfin, c'est gravissime. Raymond Domenech. Oui, mais pour les filles, ça me désole, quoi. Parce que, ouais, elles s'entraînent 5, 6, 7 fois, comme les pros, quoi. D'ailleurs, depuis le mois de juillet, il n'y en a plein qui font que ça, qui ont des contrats fédéraux. Et puis, les autres, elles ont autant de mérite, puisqu'elles s'entraînent 3, 4, 5, 6 fois, et elles travaillent en plus, en mi-temps. Donc, c'est désolant que ça ne soit pas reconnu plus que ça, bon, après. Mais ça passe par quoi ? Parce que, par exemple, sur l'antenne de OLTV, on en a parlé millier une fois, mais sur l'antenne de OLTV, la place est grande pour le football féminin. Lorsqu'il y a des compétitions importantes, Eurosport, pour ne pas les citer, généralement diffusent les rencontres. Dis-moi, si je dis une bêtise, hein ? Il faut des résultats, c'est ça, en fait ? Ouais, 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 il faut... Ben, voilà. Ouais, il faudrait qu'il y ait un gros truc, quoi. Il faudrait que la France soit championne du monde, par exemple. Ouais, je ne sais même pas. Vous savez, le fou des gars prend tellement de place que... Mais est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance ? Non, ben non, sinon on ne le ferait pas, quoi. C'est pas faux. Et puis, en plus, nous, quand on est... Enfin, moi, quand je suis avec le groupe, je me régale, quoi. Qu'il y ait des journalistes ou pas de journalistes, je m'en fous. Voilà, ça. Mais tu parlais de la place du football masculin dans les autres pays. L'Allemagne, par exemple, tu parlais de cet exemple. Oui, mais l'Allemagne... Il y a également une place énorme pour le foot masculin. Pourquoi ? C'est les résultats. Non, mais l'Allemagne, après, ils sont deux fois champions du monde, trois fois, ou cinq fois, ou six fois champions d'Europe. Bon, c'est encore... Et puis, c'est une autre culture, hein ? C'est une autre culture. C'est une autre culture que chez nous. Mais parce qu'en Allemagne, on a eu une enfant de 6, 7, 8 ans qui désire jouer au football... Elle n'a pas de problème. Voilà. Et bien, c'est ça. C'est là-dessus. Il faut démarrer par ça. Ben, c'est... Oui. Il y a un plan de développement qui est mis en place. De façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'écoles de football au féminin. De façon à ce que les jeunes filles qui veulent jouer n'aient pas 40 kilomètres à faire. Bon, et voilà, on a connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et on doit connaître encore, dans des clubs de déhung, féminines, des filles qui font 150 bornes, quoi, pour s'entraîner, pour... C'est du court terme. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais si elles veulent jouer à haut niveau, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, il faut multiplier les clubs. Essayer de gommer les a priori aussi des clubs. Écoutez, moi, je me souviens, quand Bérangère, elle était en âge de jouer au foot, ma femme est allée l'amener au club du village, quoi, où je l'habite, quoi. Et le type, il a dit, on ne prend pas les filles. Donc, enfin, elle a repris Bérangère dans la voiture. Et puis, j'ai téléphoné au gars. Il était emmerdé, quoi. Parce que, bon, moi, très gêné, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et il y a encore des clubs qui ne prennent pas les filles, quoi. Donc, c'est un peu désolant. Voilà. Et quand les gens viennent vous voir, les filles, enfin, c'est difficile parce qu'elles ne peuvent pas intervenir. Mais généralement, qu'est-ce que tu entends, les supportrices et supporters ? Le pire que j'entends, et en plus, à part d'un bon sentiment, on ne pensait pas que c'était aussi bien que ça, quand ils viennent voir un match de haut niveau. Mais je l'ai dit, moi, si ça, Bruno, franchement. C'est le pire qu'on peut me dire. Mais pourquoi c'est le pire ? C'est le pire parce que ça veut dire... Il faut bien qu'on aille voir pour se rendre compte qu'on s'est trompé depuis un certain nombre de temps, non ? Je comprends ton raisonnement. Vous n'avez pas la question pour les garçons. C'est-à-dire qu'on est nés avec, contrairement au football féminin ? Je vais te dire, on n'aura franchi un pas. Le jour où, quand Barthes reviendra d'avoir été voir un match de l'équipe de France féminine ou de Lyon féminine, et quant à l'émission, il dira, hier, j'ai vu les filles, je n'ai pas vu un bon match de football féminin, j'ai vu un bon match de football. Oui, donc, tu as raison. Ça passe aussi par le langage. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais on parlait tout à l'heure de la difficulté de mettre une jeune fille, une adolescente ou d'une dizaine d'années, par exemple, dans un club de foot. Je veux dire, on ne peut pas non plus reprocher aux médias... Tu comprends ce que je veux dire ? Dans un club de foot, elle peut y aller. Mais c'est jouer qu'avec des filles. Là, c'est plus difficile. Parce que jusqu'à 13-14 ans, elle peut jouer à mixité. Et c'est après que c'est difficile. Eh bien, on va continuer de parler des déféminines, du football. On va continuer de parler de football. Voilà. Avec l'équipe de France de foot. Voilà, et c'est Bruno qui va nous commenter.